Musique Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres de ce YouTube Fake News. Les analyses de pub réalisées par Mr. JD seraient en fait rémunérées par les publicitaires eux-mêmes les dessous d'un vaste complot. Après s'être rendu en Irak ou encore à Fukushima, le YouTuber, le grand JD, a décidé de se rendre sur la Lune. L'opération est financée par le gouvernement russe. Et enfin, François Torel, plus connu sous son pseudonyme, le fosseur de film, aurait un lien de parenté avec Steven Spielberg. Et on ouvre ce journal sur ce scandale qui éclabousse Mr. JD. Il serait en effet rémunéré pour chacune de ses analyses de pub par les publicitaires eux-mêmes. C'est en tout cas ce qu'a révélé le canard enchaîné. Une enquête signée Végix et Slisser. Vous connaissez sans doute le YouTuber Mr. JD, l'un de ses formats de prédilection. Les analyses de pub, format dans lequel il critique des publicités aux côtés de Monsieur Connard, un mec avec des reflérous. Pour une fois, tu vois ce que ça fait de se fermer ! Il y a quelques jours, le canard enchaîné a fait plusieurs révélations sur la chaîne du YouTuber. Au cœur du scandale, un mail qui émane directement d'une boîte de production et qui s'adresse à Monsieur Connard. « Cher Monsieur Connard, nous sommes une boîte de production merdique et nous réalisons des pubs sans queue ni tête. Accepteriez-vous de convaincre votre ami, Mr. JD, de bien vouloir les présenter dans ses vidéos ? Bien entendu, nous sommes disposés à vous rémunérer. Vous savez, je peux écrire toutes sortes de chiffres sur ce chèque. » Ce à quoi Monsieur Connard répond « Quel chèque ? » La réponse de la boîte de production ne se fait pas t'attendre. « Ah oui, j'avais oublié que vous ne pouvez pas voir le chèque vu qu'il s'agit d'un courriel. Que diriez-vous de toucher 150 000 euros pour analyser nos pubs merdiques ? » Monsieur Connard rétorque « Non, 150 000 euros c'est trop peu. Je veux 1 million d'euros. » La boîte de production accepte et comme par hasard, quelques semaines plus tard, des publicités produites par la dite boîte de production sont analysées par le duo. Quelques jours plus tard, on retrouve même les deux protagonistes de l'émission en train de nager dans une piscine remplie de billets de banque en criant « Haha, nous sommes riches ! » Conquête spatiale maintenant, le youtuber suisse, le grand JD, va réaliser une vidéo d'exploration sur la Lune. L'opération est financée par le gouvernement russe qui désire montrer au gouvernement américain qu'il est toujours capable d'envoyer des hommes dans l'espace. Un reportage signé Léo Torres et Darko Do. Après s'être rendu en Irak où il a failli perdre la vie ou encore à Fukushima où il a failli perdre la vie, le grand JD, youtuber suisse, s'est rendu dans le canton de Vaud pour rencontrer une personnalité importante du corps diplomatique russe, Yuritovitch, Khrouchev à temps partielovitch. Ce dernier lui fera une proposition alléchante. En effet, Vladimir Poutine a très envie de narguer les Etats-Unis. Aussi a-t-il décidé de lancer une mission spatiale avec pour destination la Lune. Le rôle du grand JD dans cette aventure spatiale serait simple. Ce dernier aurait pour mission de vloguer dans l'espace. De plus, sa neutralité helvétique fait de lui une personne irréprochable d'un point de vue politique. Yuritovitch, Khrouchev à temps partielovitch explique. Les Etats-Unis ont récemment mis les bouchées doubles dans leur programme spatial. La Russie a un certain retard à rattraper. Aussi, monsieur Poutine et moi-même pensons que le grand JD sera un atout pour mettre en avant cette mission spatiale auprès de la jeunesse. Le grand JD, quant à lui, est très optimiste. Il a d'ailleurs publié sur son compte Twitter à ce sujet. J'ai le plaisir de vous annoncer que je vais faire une vidéo exploration sur la Lune en partenariat avec le gouvernement russe. Le Kremlin a même retweeté l'information. Et enfin, on termine ce journal sur une note légère. François Torel, plus connu sous son pseudonyme, le Fossoyeur de Films, aurait un lien de parenté avec Steven Spielberg. Un reporter signé Arthur Poplin et Florent Veuve. François Torel, plus connu sous son pseudonyme, le Fossoyeur de Films mènerait une double vie. En effet, ses connaissances cinématographiques accrues et sa barbe soyeuse en font tiquer plus d'un. Le Fossoyeur de Films ne serait-il pas le fils caché de Steven Spielberg ? A l'origine de la rumeur, un article posté par un internaute sur le site fan de François Torel.fr. Dans cet article, on peut lire plusieurs preuves de cette parenté cachée. Premièrement, les deux individus sont des passionnés de cinéma. Ensuite, ils ont tous les deux une barbe soyeuse. S'ajoute à cela qu'ils aiment tous les deux les frites, qu'ils portent des vêtements. Et pour couronner le tout, ils sont tous les deux amis avec le compositeur John Williams. On peut en effet voir sur cette photo le fameux Fossoyeur de Films prendre un café en compagnie du compositeur. Et là, juste derrière le buisson, Spielberg est en train de les espionner discrètement. Ce sont tous ces éléments qui sont à l'origine de la rumeur selon laquelle Spielberg et François Torel seraient père et fils. De plus, un tweet rédigé par le réalisateur nous met la puce à l'oreille. « Si j'avais un fils caché, il serait probablement un youtubeur et il partagerait sa passion pour le cinéma sur sa chaîne YouTube. » Coïncidence ? En tout cas, la rédaction de YouTube Fake News n'y croit pas. Voilà, c'est la fin de ce YouTube Fake News. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire. Si vous aussi vous désirez devenir un reporter officiel de YouTube Fake News, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee. A chaque épisode, 6 tipeurs ayant choisi un pack YouTube Fake News sont tirés au hasard pour devenir des reporters YouTube Fake News et être annoncés en amont des reportages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada